Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'université de Strasbourg, bienvenue au palais universitaire, Dobredein, pour ceux qui sont ukrainiens parmi nous, ce sera les seuls mots que je prononcerai en ukrainien ce soir, je vous rassure. En tout cas, ce que je voulais dire en guise d'accueil pour la deuxième conférence de ce cycle, c'est que, vous le savez, nous avons plein de conférences à l'université sur la science, sur les sciences d'une manière générale, mais aussi sur le monde et quand il se passe des choses dans l'actualité, c'est aussi notre devoir, je crois, de pouvoir convoquer les spécialistes qui sont dans notre université et puis aussi dans d'autres universités en France et dans le monde pour, au fond, informer et puis échanger aussi avec la population sur des sujets qui nous concernent et je crois que depuis le 24 février, évidemment, on a tous les yeux rivés vers l'est, vers la frontière entre l'Ukraine et la Russie où se joue quand même un drame absolument terrible, un drame à la fois humain mais aussi, je crois, un conflit idéologique important et donc c'est la raison pour laquelle on voulait traiter cela sous différents angles. Donc une première conférence a déjà eu lieu la semaine dernière et je tiens vraiment à remercier Emilia Koustova qui est présente ici, qui est une enseignante chercheuse du département de Russes et qui, vous le voyez, ça veut bien dire que les Russes ne sont pas tous à soutenir la guerre mais qui sont aussi à s'interroger, notamment ceux qui sont à l'étranger, de manière critique sur ce qui se passe et donc je suis vraiment très heureux, Emilia, que vous ayez accepté de coordonner ce cycle. Évidemment, c'est un cycle qu'on veut pluridisciplinaire et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne parlera pas d'études russes et slaves mais on parlera de journalisme. Eh bien, je crois qu'on s'est bien rendu compte dans les dernières semaines de l'importance de ces journaux sans lesquels on n'aurait pas les informations et ça, ce n'est pas neuf. Mais faire du journalisme en temps de guerre, ce n'est pas comme faire du journalisme d'investigation dans des pays où, au fond, la liberté de circuler et la liberté de parole est libre et évidemment, ça impose beaucoup de contraintes et donc, vous savez, nous avons un centre universitaire d'études journalistiques ici, le QEJ. Nous en sommes très fiers ici à l'Université de Strasbourg. Nous formons des journalistes mais nous les formons aussi à travers le prisme universitaire, c'est-à-dire celui aussi de l'esprit critique, de la recherche et donc, je suis content, Christophe, que tu aies accepté en tant que directeur de ce centre de coordonner et d'organiser cette table ronde ce soir en lien avec Emilia. Et donc, moi, je n'en dis pas plus, si ce n'est que je suis très heureux que vous soyez venus aussi nombreux ce soir malgré la publicité un peu tardive qu'on a faite, mais ça prouve qu'il y a un intérêt, que nous allons donc répondre et continuer de répondre à cet intérêt. Je passe sans plus attendre la parole à nos brillants orateurs et à nos invités que je salue et remercie ici Escalité d'être venus ce soir. Merci Mathieu pour cette présentation. Je voulais moi-même aussi remercier, bien sûr, Emilia Koustova qui a été à l'origine de ce cycle de conférences et nous avons accepté au QH d'y être associés mais c'est elle qui a porté au départ ce projet, je l'en remercie. Et je voulais aussi remercier le jardin des sciences, car même si nous n'y sommes pas, ils sont aussi, bien sûr, à l'origine de ce cycle de conférences. Effectivement, la salle est assez solennelle, il faut bien le dire, donc ça nous a tous déjà marqués. Donc, on a l'impression qu'on va faire un cours magistral, mais j'espère non. C'est une table ronde, et non pas un cours magistral, qui s'appelle Informer en temps de guerre. Donc, on va juste préciser quelques petits éléments avant de commencer. Bien sûr, informer en temps de guerre, informer en période de guerre, ça renvoie à un reporter de guerre. Immédiatement, on y pense. C'est une figure mythologique de la profession journalistique. On peut juste faire remonter son origine à la guerre de sécession aux Etats-Unis. Donc, vous voyez, déjà, ça remonte un peu et il était déjà question de vision contradictoire de la guerre. Mais vraiment, la profession de reporter est vraiment née à ce moment-là. Ce n'est pas si vieux que ça. Cette figure du reporter de guerre s'est beaucoup développée. Ensuite, on a tous nos icônes. Kappa, bien sûr, mort en Indochine. On pense aussi à un autre photographe, Caron, qui est mort au Cambodge. Marianne Otero a fait un très beau documentaire récemment sur Caron et sa fin tragique au Cambodge. Donc, effectivement, des journalistes perdent la vie sur ces terrains-là. Et bien sûr, certains candidats, puisque nous sommes dans la période de recrutement des étudiants au QEJ, de jeunes candidats évoquent souvent cette figure du reporter de guerre. Effectivement, c'est quelque chose d'important pour eux. Souvent, c'est une image d'épinal. Mais on perçoit aussi souvent la volonté de jouer un rôle social à travers ça. Ce n'est pas juste aller sur un terrain, mais c'est effectivement aller à alerter. Comme, bien sûr, dans le film, par exemple, L'ombre de Staline, d'Annexka Hollande, on voit bien que ce sont des journalistes qui avaient déjà alerté sur la famine en Ukraine et qui perdaient la vie pour raconter ce qui se passait là-bas, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Un journaliste, Didier Leras, récemment, dans une table ronde sur un thème un peu voisin du nôtre, disait que la guerre était une drogue pour les journalistes, que les journalistes ne partaient pas pour sauver le monde, mais parfois pour des raisons intimes aussi. Parce que, disait-il, le cœur des gens en période de guerre bat plus vite qu'ailleurs. Donc, on pourra discuter de ça. Alors, ce travail de reporter en situation de guerre, bien sûr, impose des pratiques spécifiques, dont il va être question ce soir, des questions déontologiques. On pense récemment, bien sûr, au travail de l'INSEE à Dario, du New York Times, qui a photographié, en fait, des cadavres, une mère, ses enfants, et qui les a publiés, ça a alerté sur la situation, sans connaître même l'identité des victimes. Voilà. Donc, effectivement, il y a des questions déontologiques parfois assez douloureuses qui se posent et qu'on composera. Mais informés en temps de guerre, ce n'est pas uniquement reporter de guerre, c'est d'autres réalités aussi qu'on va aborder ce soir. Je pense notamment au travail, toujours pour le New York Times, le travail d'Azmat Khan, qui a travaillé sur les frappes de l'armée américaine sur des civils irakiens. C'est un très beau travail qui a aussi permis de se rendre compte qu'effectivement, il y avait aussi eu, bien sûr, des abus côté américain par rapport à ces civils qui ont été tués de manière arbitraire en Irak et les difficultés pour alerter, pour enquêter, y compris aux États-Unis avec le secret défense. Voilà. Donc, il y a eu ces travaux-là. Et bien sûr, on interrogera aussi d'autres dimensions parfois dont on parle moins. C'est les stratégies, bien sûr, des militaires sur les dimensions économiques et politiques de la guerre. Alors, il se trouve que nous sommes avec des anciens cuégiens que je vais présenter ici. Mais il y a eu, bien sûr, on a nos figures aussi un peu mythiques au cuège, Maris Burgo, Agnès Varamiant, Nathalie Bourus, que vous avez peut-être entendu ou vu, qui ont été des reporters de guerre et qui ont passé beaucoup de leur temps, effectivement, sur des zones difficiles. Ce soir, nous avons la jeune génération, voilà, on peut le dire, avec des profils de journalistes extrêmement différents. Mais le point commun, effectivement, c'est que ce sont trois anciens cuégiens. et moi, je suis déjà très heureux de les retrouver ici parce qu'ils travaillent tous à Paris. Et donc, ils ont accepté de venir, malgré leurs contraintes professionnelles fortes, de venir pour discuter, pour revenir. Donc, c'est déjà très agréable. Et ils ont effectivement des parcours différents. Ils travaillent pour des médias différents. Alors, nous avons juste à ma droite Florian Litzler qui travaille pour TF1 et qui a couvert le début de la guerre en Ukraine. À sa droite, il y a Denis Strelkov qui, lui, travaille pour RFI. Donc, c'est la radio, télé, radio, et qui a aussi la particularité, on va le voir, d'être russe, d'être un journaliste russe, car au QS, nous avons des étudiants étrangers. Et il se trouve que Denis est resté travailler en France. Il travaille pour RFI et qui s'est retrouvé, lui aussi, pendant le conflit. Voilà. Même s'il n'était pas parti pour ça, il s'est retrouvé donc en Ukraine pendant le conflit. Être russe pendant le début de la guerre, il va nous raconter ce que ça a été. Et puis, à ma gauche, nous avons Romain Miel-Karek, qui est journaliste indépendant. Donc, il travaille pour plusieurs médias, parfois pour RFI, mais parfois pour d'autres médias. Il les énumérera. Il a donc un statut de freelance, comme on dit. Donc, il n'est pas salarié pour un média. Et c'est aussi un spécialiste des questions de défense. Donc, voilà, il connaît très bien l'armée. Il se trouve aussi que c'est un des rares étudiants du QS à avoir fait une thèse après le QS. En général, nous, ils sortent du QS, ils sont pressés d'aller travailler. Ils ne veulent pas continuer à réfléchir et faire une thèse. Mais Romain l'a fait. Il a travaillé justement sur les politiques de communication. Je travaillais en même temps. Je travaillais en même temps. Tous les actes héroïques en même temps. Bref, il a fait cette thèse sur les politiques de communication de l'armée. Donc, il connaît aussi bien les questions de stratégie militaire. Et voilà, c'est son terrain. Et il est allé aussi sur des terrains, des zones de conflit par ailleurs. Voilà. Donc, on a les trois médias. On a les trois médias réunis. Alors, on a plein de questions. Je vous propose, si à un moment donné, vous voulez réagir, de ne pas forcément attendre cinq minutes avant la fin. Voilà. Donc, vous levez la main. Il y a un micro pour vous, si vous le souhaitez, pour poser une question, réagir. Et n'attendez donc pas, bien sûr, les cinq dernières minutes où tout le monde est épuisé. Vous pouvez intervenir plus tôt. Alors, je vais simplement, pour un démarrage, de vous demander de vous représenter plus finement. Et puis, de raconter aussi votre rapport, soit à la guerre en Ukraine, mais aussi à d'autres zones de conflit pour Romain. Voilà ce qui fait que vous avez été sur la zone. Peut-être qu'on peut commencer par la télévision. Il faut toujours commencer par la télévision. Sinon, ils ne sont pas contents. Donc, Florian Lisler peut commencer pour TF1. Et ensuite, on aura le point de vue de Denis pour l'Ukraine. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être ici. Moi, effectivement, j'ai couvert les premières semaines du conflit pour TF1. Vous parlez de ces étudiants qui voulaient faire ça en arrivant au QEJ. Moi, c'était le cas. Je me souviens d'ailleurs l'avoir dit à mon entretien de sélection. C'est même pour ça que j'ai fait journaliste, parce que j'avais une passion comme ça de la chose militaire, des conflits. D'ailleurs, un message aux étudiants qui sont là en première année, j'ai été à votre place et c'est possible. Voilà. Donc, ne gardez pas espoir. Et effectivement, c'était un désir que j'avais. Beaucoup de téléspectateurs ont été frappés de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes journalistes qu'on n'avait pas forcément avant vus sur ce genre de terrain. Il y a aussi une raison simple à ça, c'est qu'il y a peu de monde dans les rédactions pour couvrir ce genre de peu d'anciens. Et là, le dispositif était tel qu'il fallait envoyer beaucoup de monde. Nous, TF1, pour vous dire, on était à un moment en Ukraine, Russie et pays frontaliers. Une cinquantaine de journalistes était un dispositif qu'on n'avait pas vu depuis le 11 septembre. Même pour les présidentielles, il n'y a pas autant de monde déployé. À deux semaines de la guerre, on était là. Et donc, nous, il y a des noms qui sont connus à TF1. Vous avez Lisson Boudoul, vous avez Michel Scott, François-Xavier Ménage, qu'on avait fait un peu. Et c'est tout. Donc, vous aviez trois personnes sur cinquante, sur les rédacteurs en tout cas, qui avaient déjà couvert un terrain comme ça. Et ça pose aussi des problèmes parce que là, d'ailleurs, moi, par exemple, je devrais repartir en fin mai. Et dans une équipe à trois, il nous manque un caméraman parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ils ont des contraintes. Il n'y a pas tant de volontaires que ça. Donc, voilà aussi pourquoi il y a eu beaucoup de jeunes. Et sachant aussi un mot quand même que les rédactions font très attention. Ils n'en voient pas n'importe qui. Elles nous testent quand même un peu avant. Elles nous sondent. Et si vous avez l'air trop anxieux ou au contraire trop fat en guerre, vous ne partez pas. Il y a quand même un choix qui est fait. Et pareil, à votre tour, il y a un débrief et certains qui sont revenus ne seront pas renvoyés parce que peut-être trop anxieux ou trop va-t'en guerre. Bonjour à tous. Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Moi, j'appelle Denis Strelkov et je me suis retrouvé le 24 février à Kiev, à côté de la place Maïdan. En fait, on ne m'a pas envoyé pour couvrir ce conflit. On ne m'a pas envoyé pour couvrir la guerre en Ukraine. On s'est dit dans la rédaction qu'il faut que je couvre aussi des différents conflits. Donc, on a eu des différentes formations avant d'aller dans les zones qui peuvent être potentiellement dangereuses. Mais on ne pensait pas du tout que la guerre va éclater. Et même avant d'aller en Ukraine, on a parlé avec plusieurs journalistes, y compris des journalistes américaines, des grandes agences de presse. Et le monde nous a dit qu'il est très peu probable que la guerre va quand même éclater. Donc, on a quand même une semaine, voire deux pour faire tranquillement des sujets qu'on veut à Kiev ou même un peu plus proche au Donbass pour faire tout ce qu'on veut, préparation à la guerre, donc pour parler de cette société ukrainienne. Et bon, à la fin, le 24 février, le 23, j'arrive et le 24, c'est la guerre qui commence avec tout le temps de difficultés qu'on a quand on ne sait pas qu'on va courir la guerre parce que quand on voit faire un reportage dans un pays, on ne s'y prépare pas forcément de la même façon qu'on va à la guerre. On ne forme pas forcément les mêmes équipes. On n'a pas le même matériel non plus, y compris tout ce qui est les gilets par balle ou d'autres matériels qui restent importants dans la zone du conflit. Et aussi, on fait un choix un peu différent parce que pour moi, les difficultés que j'ai eues sur le terrain à Kiev, et je pense que les autres vont aussi en parler quand on a des fixeurs, par exemple, qui habitent en Ukraine, mais qui ont la nationalité russe, ce qui était mon cas, à Kiev, le 24 et après, ce n'était pas du tout évident. On a eu beaucoup de dossiers avec ça. Et même si d'autres journalistes français ou américaines n'avaient pas beaucoup de liberté de circuler, pour moi, c'était même pire, je dirais, parce que sortir uniquement, juste sortir dans la rue à Kiev sans être accompagné par quelqu'un ou sans être interrogé par des personnes de sécurité qui ont été présentes sur place à Kiev. Je parle des soldats ukrainiens ou des services secrètes ukrainiens qui ont été aussi beaucoup présents à Kiev. C'était quand même assez difficile. On viendra bien sûr sur cette spécificité que tu as eue d'être russe sur un terrain, effectivement, de l'ennemi pour les russes. Romain, tu peux parler de... Alors, toi, tu n'es pas allé en Ukraine, mais tu es allé sur d'autres zones. Et donc, tu peux te présenter ça. Et puis, peut-être parler aussi de ces jeunes journalistes dont on en a parlé, parce que c'est vrai que ça a été massif. Et l'idée, à un moment donné, c'était de dire « Tiens, ça peut être un terrain pour les jeunes journalistes. Est-ce que tu peux dire un mot de ça aussi ? » Alors, du coup, je suis un petit peu comme Florian. Moi, je suis arrivé au QH en affirmant et en revendiquant que ce qui m'intéressait, c'était de couvrir la guerre. Mon métier, c'est ça. Je ne me définis pas comme journaliste. Je n'ai jamais travaillé sur autre chose que les conflits armés. Et je ne travaillerai probablement jamais sur autre chose. Du coup, la première fois que je me suis retrouvé à proximité d'un terrain où il y avait des affrontements, où il y avait des tirs, j'étais encore QH, j'étais encore étudiant. Et j'étais parti en deuxième année. Au lieu de faire mon stage, j'étais parti en Côte d'Ivoire. Depuis, j'ai eu l'occasion de travailler sur des terrains différents et surtout, j'ai eu l'occasion de mûrir mon rapport au conflit armé et de me rendre compte que ce côté proximité avec la première ligne, avec le feu, n'est qu'une partie de ce qu'est la couverture de la guerre. J'ai appris à reconnaître les matériels, à comprendre comment fonctionnent les armes et ce que raconte l'utilisation d'une arme en particulier dans une zone de guerre. Et j'ai appris surtout à enquêter, à travailler sur tout ce qui va autour. Dans la vision un peu mythique que l'on a de la couverture de la guerre, on est très concentré sur les combats. En fait, c'est extrêmement important de raconter aussi les gens qui vivent autour des combats, les gens qui fuient les combats et les gens qui soutiennent, qui nourrissent ces combats à distance, que ce soit les alliés, les diplomates, les partenaires des combattants qui sont autour ou que ce soit nous. Nous, parce que nous votons, nous élisons pour des gens qui décident d'une politique en rapport avec ces différents conflits. Nous, parce que nous fabriquons, nous vendons, nous livrons des armes à différents belligérants. Et en réalité, la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement global. Sur la problématique des jeunes, c'est un marronnier sur toutes les zones de guerre. À chaque fois, on se rend compte que de jeunes journalistes vont sur ce type de terrain. À chaque fois, on se dit « Ouh là là, un jeune, quand même, c'est dangereux ». Alors, on a le même discours sur les indépendants, mais on y reviendra peut-être après, parce que c'est un sujet, je pense, important. Les jeunes, globalement, résistent à peu près aussi bien aux éclats de mortier ou aux balles que les vieux. L'histoire récente nous montre qu'on a toutes sortes de profils parmi les collègues qui ont été tués sur ce type de terrain, aussi bien des gens très expérimentés que des gens moins expérimentés. Donc, compliqué de se positionner là-dessus. Je pense qu'il y a deux types de jeunes qui partent sur ce type de sujet. Il y a des jeunes qui sont jeunes en termes d'âge, mais qui ont cette réflexion de « Comment je travaille dans une zone comme celle-là ? » Donc, qui ont déjà des vrais réflexes, des vraies expériences en termes de construction de la sécurité. Et puis, des jeunes qui y arrivent, soit par opportunité, soit parce qu'à un moment, le hasard fait que l'actualité, ce type d'actualité nous rattrape. Les plus anciens, c'est pareil. Il y en a qui ont déjà une grosse expérience, qui sont effectivement très rodées aux questions de sécurité. Et puis, en fait, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a aussi pas mal d'anciens qui ont travaillé sur des terrains difficiles, qui sont allés un peu partout à travers le monde, mais qui n'ont jamais été eux-mêmes sous le feu. Et le jour où ça arrive, ils ne réagissent pas forcément beaucoup mieux. Donc, je pense que l'âge est un faux indicateur sur ce que l'on peut penser, ce que l'on peut savoir des journalistes qui sont sur le terrain. Et qu'en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit un gage de bonne ou mauvaise qualité de travail. Ça nous amène, bien sûr, à la question de la préparation. Vous êtes certain, vous êtes préparés pour aller en Ukraine, mais pas tous, on va voir. Donc là, je vais commencer par Florian. Comment on se prépare à aller en Ukraine ? Parce que ça, je pense que c'est la première fois que tu te retrouvais dans une zone de guerre. Donc, quelle est la préparation, au sens large, avant d'aller sur le terrain ? Alors déjà, concrètement, dans les jours avant, comme moi, j'y suis dès le lendemain, il n'y a pas de préparation. Nous, on part le jour où la guerre éclate. On nous fait, tu pars en Pologne. On verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, on ne va pas en Pologne. Et ça rejoint effectivement déjà ce que dit Romain. À la base, on doit juste faire les réfugiés. Parce qu'effectivement, il y a plein de façons de raconter la guerre. Et les images de guerre, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est de raconter des histoires et donc des gens. Et en général, sur le front, il n'y a que des militaires trop occupés. Et on part un peu à poil, nous. On part un peu à poil. On part à deux au lieu d'être trois. Et ils m'ont mis en plus un caméraman qui ne veut pas aller en Ukraine, qui vient d'avoir un enfant et qui, voilà, pour vous dire que même dans les grandes réactions, on garde ça entre nous, mais comme TF1, dans l'urgence, tous les choix ne sont pas bons. On part avec un matériel pour envoyer nos images. Ça s'appelle une Navy West qui nous permet de transmettre, qui marche comme un gros téléphone, en fait, qui ne marche que dans l'UE, donc qui ne marchera pas en Ukraine. Il faudra se débrouiller sur place. Il y a beaucoup de plâtre à essuyer. On va réussir à passer la frontière, à changer de l'argent quand même. On n'a pas de fixeur à ce moment-là. Il y a beaucoup de médias en Ukraine. C'est très compliqué d'en trouver. Et beaucoup de ceux qui étaient sur place quand la guerre éclate s'en vont à l'Ouest. Nous, on devait aller à Kiev. C'était effectivement aussi un défi d'en trouver un. Donc, tout se fait là dans l'urgence. Après, la mécanique s'est rodée et les équipes qui sont parties après ont été très équipées. Mais là encore, il y avait des problèmes parce que des questions qui ne s'étaient pas posées depuis très longtemps avec un conflit d'une telle intensité. Les équipes qui sont parties après avaient par exemple des masques à gaz. Personne ne savait s'en servir. Je vois des militaires au fond. Ils pourront vous dire qu'un masque à gaz, il ne faut pas l'enfiler à différentes cartouches en fonction de lesquels mètres, combien de temps elle va durer. On nous a donné des pastilles d'idiode. Quand les prendre ? Comment ? Ça pareil, on n'avait aucune formation là-dessus. Nos gilets pare-balles, de quelle classe sont-ils ? Est-ce qu'ils vont arrêter des balles de 9 mm ? Est-ce qu'ils vont arrêter du 7,62, calibre fusil d'assaut utilisé par les Ukrainiens ou par les Russes ? On ne sait pas trop. Donc, il y a eu des débriefs avec la rédactions après, évidemment. Mais dans l'urgence, c'est effectivement, comme le disait Denis aussi, quelque chose où on a été beaucoup prêts aux dépourvus. Les grandes rédactions aussi. J'en ai parlé avec mes collègues d'autres médias. C'était pareil pour beaucoup de monde. Plus en amont, il y a des formations qui existent pour les zones de conflit, sur la façon, pas de les raconter, mais sur la façon d'y travailler, les réflexes à avoir. L'armée française en propose une, au Centre national d'entraînement commando à Collioure. Vous passez une semaine avec des militaires qui, d'habitude, forment d'autres soldats. Et là, ils prennent une semaine pour vous mettre en condition, vous faire des exercices, des répétitions pour vous projeter. Qu'est-ce que ça fait de passer un checkpoint ? Comment vous comportez ? Vous êtes dans une voiture avec des militaires et vous faites un exercice pratique, par exemple. Une prise d'otage, comment ça se passe, comment réagir, des bons réflexes. On vous donne des basiques comme ça pour comment votre cerveau s'habitue une première fois, ne serait-ce qu'à avoir une arme braquée pour ou sur vous. Et comment on vous dit de rester calme. Et France 24 a aussi une autre formation en interne, là aussi avec l'armée française, mais parce qu'eux, ils ont vraiment des journalistes dans beaucoup de zones de conflit. Mais cette formation, pareil, elle n'est pas entière. Elle vous apprend à travailler avec l'armée française sur les zones de conflit où eux sont déployés. Typiquement, pas en Ukraine. Donc, c'est bien, mais normalement, quand vous aviez une guerre avec moins d'équipes déployées, il fallait l'avoir fait avant d'y aller. C'est obligatoire, par exemple, pour Arte. Si vous n'avez pas fait cette formation, vous ne pouvez pas aller sur des zones de conflit, normalement. Mais là, ma collègue, par exemple, Caméraman, ne l'avait jamais fait. C'est quand même utile. Donc, voilà. Je peux peut-être en dire un mot, parce que du coup, moi, je l'ai fait ce stage. Il y a effectivement plusieurs aspects dedans. L'un des défauts de celui de Collioure, c'est celui que j'ai fait en l'occurrence, c'est qu'effectivement, les instructeurs sont des militaires. Ils ont des réflexes de militaires. Par exemple, un confrère leur demande à un moment, donc on simule une embuscade qui dégénère. Le confrère demande, est-ce que vous croyez que dans une situation comme celle-là, ça a du sens que je ramasse une arme ? L'instructeur le regarde et lui dit, bah évidemment, sinon t'es mort. Sauf qu'en fait, nous, notre garantie, ça va plutôt être de rappeler que nous sommes des civils et qu'en tant que civils, on doit être protégé. Donc, parfois, des réflexes un peu maladroits comme ça. Il y a effectivement cette problématique qui a émergé il y a quelques années. De tout d'un coup, un certain nombre de rédactions qui se sont dit que pour aller dans des zones de guerre, ça serait quand même pas mal si on savait comment se comporter sur un checkpoint. Du coup, on s'est retrouvé plusieurs années de suite avec des stages où il y avait des gens qui avaient déjà été pris en otage, qui s'étaient déjà fait tirer dessus, etc. Donc, c'était un poil ridicule. Et ça a un autre avantage, c'est que ça dissuade un certain nombre de confrères de vouloir tenter l'aventure. Nous, on s'est rendu compte l'année où je l'ai fait que sur la vingtaine de participants, il y en a une bonne quinzaine qui se sont dit quand même que la guerre, c'est un peu compliqué. Juste sur le stage, ils demandaient un débriefing psychologique. Effectivement, ces gens-là, on ne les a pas trop recroisés après sur le terrain. De toute façon, ce type de formation, c'est intéressant de le faire quand on peut le faire. Ça peut conforter, compléter les compétences que l'on a. Ça peut permettre d'avoir quelques bons réflexes. Dans tous les cas, comme beaucoup de choses, ça demande de la formation en continu, notamment par exemple sur les gestes de premier secours. Si vous ne vous refaites pas un rappel tous les ans de comment on fait un garrot, le jour où vous êtes confronté à la situation, vous n'y arrivez pas. Je voulais juste ajouter aussi, moi je pense que j'ai fait une formation avant d'aller à Kiev, il y a quelques années. Il y a deux choses. Il y a bien sûr tout ce qui est sauvetage, tout ce qui est l'aide médicale qu'il faut savoir aider soi-même, mais aussi sauver ses collègues, le cas échéant. Ça, c'est très utile et ça, ça s'apprend bien pendant les formations. Il y a des garrots, des différents types de médicaments qui sont utilisés dans une armée ou dans une autre. Ça, c'est tout à fait important. Mais aussi, il y a un autre type de formation. C'est une formation liée à la sécurité numérique. Et ça, je pense que tous les collègues qui vont maintenant en Ukraine comprennent bien que c'est un autre type de guerre. Ce n'est pas la guerre comme on a connu avant. Il y a tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, y compris les militaires. Il y a tout le monde, même sur les checkpoints. Ça peut arriver, peut-être pas aux journalistes, mais si jamais les soldats de la défense territoriale ukrainienne ne vont pas comprendre que vous êtes forcément un journaliste parce que les cartes de presse françaises ou même d'autres pays, ils ne font pas trop confiance quand même. Donc, il faut toujours savoir protéger ces données personnelles sur le téléphone. Bien sûr, si la situation dégénère réellement, on va vous demander d'ouvrir votre téléphone portable, de donner un code d'accès. Là, on ne peut pas refuser vraiment ce genre de demande. On ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie et que ce sont mes données personnelles. Là, vous allez l'ouvrir et c'est très important de voir ce qu'ils vont y trouver. Si jamais, par exemple, vous êtes abonnés sur Telegram, sur WhatsApp à des chaînes de propagande russe ou ukrainienne pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui peut arriver. Si jamais ces personnes-là voient les comptes sur lesquels vous êtes abonnés, si ça ne leur plaît pas, ça peut très mal finir pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser qu'est-ce que vous avez sur vous, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs et comment est-ce que vous allez les protéger, ces données-là ? Ça, pour rebondir là-dessus, ça nous est arrivé plusieurs fois, nous, en Ukraine, effectivement, à deux reprises. À deux reprises, on tournait dans des petits villages, pas très loin du front, mais dont on ne parlait pas d'habitude dans les médias. Et donc, les militaires sur place étaient très surpris de voir une équipe de journalistes là parce qu'ils demandaient pourquoi, qu'est-ce que vous faites ici dans ce village de même pas mille habitants ? On tournait justement comment ça se passait dans les villages ou sur les forces de défense territoriales, ces milices plus ou moins organisées côté ukrainien. Et il y a un soir où, à chaque fois qu'on arrivait quelque part, il fallait évidemment montrer nos papiers avec là les autorités du village. Puis après, c'est la police qui vient nous contrôler. Puis ensuite, les militaires qui viennent nous contrôler, qui regardent les passeports. Et le lendemain matin, on devait repartir à 7h30. On avait rendez-vous avec eux. Et ils viennent nous voir et ils nous disent vous restez là. Il y a des gens qui viennent de Kiev pour vous voir. Et en fait, on s'est fait interroger pendant trois heures par les services secrets ukrainiens, qui étaient très suspicieux de notre présence ici. Et ils ont tout regardé. Moi, j'ai juste le temps d'envoyer un message à mon chef pour lui dire, on se fait interroger, pour le prévenir, qu'ils sachent. Et ils sont trois ukrainiens en civil, mais armés, qui nous ont enfermé dans une pièce. Et il y en a un d'eux qui me voit en train de taper le message, qui m'abouit dessus en ukrainien. Je n'ai pas compris, mais l'un d'autre a traduit en anglais et m'a dit lâche ton téléphone parce qu'il pense que tu es en train de défacer des choses. Et ça l'énerve. Donc là, vous lâchez le téléphone. Et après, effectivement, ils ont regardé dedans et c'était assez poussé. À un moment, ils m'ont demandé qui était Milena. Milena, c'était une collègue du Kiev, justement, que j'avais pas revue depuis la fin de l'école. Et elle avait le malheur que son téléphone commence exactement comme l'indicatif russe, les numéros. Et donc, ils ont pensé que j'étais dans mon répertoire. J'avais quelqu'un de russe. Ils ont cherché à l'appeler. Ils m'ont demandé plusieurs fois qui c'était. Ils sont allés regarder sur les réseaux sociaux qui c'était. Moi, j'allais vous leur dire, non, c'est une Française qui j'ai pas parlé depuis. Ils ont pris tous les numéros. Ils ont tout pris en photos. Et oui, dans ces moments-là, vous donnez le téléphone parce que dans votre téléphone, il y a la preuve en général de ce que vous êtes, que vous êtes Français. Vous avez des photos, je ne sais pas, avec la Tour Eiffel. Ils regardent vos réseaux sociaux. Et c'est effectivement, sur ce genre de terrain, c'est quelque chose avec lequel il faut compter. Vous êtes en France. Un policier vous contrôle dans une manif. Vous dites, oui, ben, faites voir votre papier. Vous dites, non, non. Et normalement, ils vous lâchent. Vous n'avez pas à faire ça. Là, quand vous avez trois, et ça nous arrivait plus tard, où là, ils ont une trentaine autour de nous, armés, évidemment, vous montrez vos papiers. Évidemment, vous montrez votre téléphone. Vous déballez tout. Peut-être qu'on peut faire le... On peut demander effectivement à Denis de raconter aussi, parce qu'il y a eu effectivement une grande méfiance au début de la guerre des Ukrainiens. Je pense qu'il y avait peur, bien sûr, de la présence de Russes qui pouvaient saboter, en fait, certains points. Et donc, peut-être que là, effectivement, tu peux raconter toi, tu l'as vu du côté quasiment russe, en identité russe. Et quelles ont été les conséquences de cette méfiance dont vient de parler Florian ? Je pense que les méfiances existent toujours. Je pense que c'est même pire maintenant qu'il y a quelques mois au début de la guerre. Bien sûr, déjà, c'était très difficile pour moi de rentrer à Kiev, parce que moi, je suis venu le 22 février, juste deux jours avant le début de la guerre. J'en m'ai pas laissé passer à l'aéroport. Donc, on a dû appeler tous les genres de contacts qu'on a eus dans la presse, dans la diplomatie aussi, pour essayer de débloquer un peu la situation. Et moi, j'étais déjà prêt à partir de Kiev le lendemain avec un avion, dernier avion direct vers Paris, comme on a pris après. Non, ça s'est plutôt bien passé. On m'a laissé entrer, mais toujours, le problème pour moi, c'était de prouver ma qualité de journaliste sur le terrain. Et c'est toujours compliqué, parce que même si j'ai eu tous les papiers nécessaires et toutes les accréditations que j'ai pu avoir, même avec les autorités ukrainiennes, ce qui n'est déjà pas facile, c'était toujours important d'appeler des contacts dans le Parlement ou dans le gouvernement ukrainien qu'on a eus, pour un peu débloquer les stations sur le terrain. J'étais plusieurs fois interrogé sur ma identité par les forces territoriales ukrainiennes qui étaient au début de la guerre. On ne savait pas trop qui c'est, parce que ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des gens qui ont forcément une formation, ce ne sont pas des gens qui savent forcément ce qu'ils vont faire. Et surtout qu'au début de la guerre, ils n'ont pas eu un statut légal. Tout le monde savait à peu près que ça existe, qu'ils ont des armes. Mais qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Quelles sont leurs relations avec l'état ukrainien, avec également l'armée ? Ça, on ne se fait pas du tout. Et eux non plus. Et surtout que c'était quelqu'un qui, avant, il y a deux jours, c'était juste un ouvrier ou, je ne sais pas, un diplomate ou un avocat. Maintenant, c'est quelqu'un qui tient les armes. Il va comprendre que vous êtes journaliste. Comment vous faites ? Ça, c'était vraiment pas facile. On est arrivé avec la carte de presse, mais surtout avec la présence d'autres journalistes, parce que déjà, quand vous arrivez à Kiev, vous comprenez très bien qu'il y a beaucoup de journalistes sur place. Et quand vous allez sur le terrain, par exemple, à Butcha, où moi, je n'étais pas, mais aussi dans d'autres points où il y a des presse-tours, ça existe bien sûr pendant la guerre, quand il y a l'armée ukrainienne qui essaie d'amener tout le monde, voire un hôpital ou un débris à Butcha, ce qui s'est passé des scènes de terreur, là, vous vous trouvez avec des centaines de journalistes. Ça, bien sûr, vous êtes en sécurité. Mais si jamais vous essayez de faire votre travail à vous, le travail que personne ne fait avec vous, je ne parle pas de, comme vous avez beaucoup de journalistes avec vous, ça se devient beaucoup plus compliqué également. La question de la carte de presse, ça, c'est bien sûr important parce qu'on a reçu beaucoup de communiqués également de la société de journalistes qui fait les cartes de presse. En fait, il y a des gens qui sont partis avec soit des faux cartes de presse, soit des cartes de presse expirées, des cartes de presse françaises parce qu'ils n'ont pas eues au bout d'un moment. Et puis, quand ils sont retrouvés sur le terrain avec des autorités ukrainiennes, quand eux, ils ont compris que ce n'était pas de bonnes cartes de presse françaises, ça, si vous avez des documents falsifiés avec vous quand vous êtes en guerre, ça, ça vous pose également des questions. On parle de la préparation. On a vu que c'était des situations d'urgence. Pour comparer peut-être avec ton mode de préparation, Romain, parce que toi, tu pars parfois en planifiant peut-être davantage ces voyages, quel type de préparation, puis aussi, qu'est-ce qu'on apprend du pays dans lequel on va ? En amont, tu veux dire ? Alors, en général, il y a, on va dire, deux types de choses qui sont importantes à travailler en amont pour aller sur un terrain comme celui-là. Il y a l'aspect technique, la sécurité, les contacts qu'on va prendre, les documents qu'on a besoin de négocier, les accès qu'on a besoin de négocier, ce genre de choses. Et puis, effectivement, il y a la connaissance du pays, de son histoire, de ses relations internationales, etc. Ça, c'est très variable, en fait, d'un terrain à l'autre. Il y a des pays sur lesquels j'ai travaillé dont je connaissais plutôt bien l'histoire et la politique. Exemple, l'Afghanistan, parce que ça faisait des années que je lisais, que je faisais des papiers, que j'interviewais des gens dessus. Et puis, il y a des pays où c'est moins le cas. Par exemple, j'ai pu aller en Libye. La Libye, c'était un terrain que je connaissais un petit peu moins. On a beau préparer en amont, en fait, on peut difficilement maîtriser la manière dont la situation va évoluer sur le terrain. Et en général, on est incapable de prévoir ce qui va se passer. On l'a vu il y a quelques mois avec l'Ukraine. Les gens, on va dire, les moins prudents, quelques jours avant l'invasion russe se permettaient de dire « il y aura ou il n'y aura pas invasion ». En réalité, ils n'en savaient rien. Les gens un peu plus prudents disent « on ne sait pas ». Moi, ça, je l'ai vécu à Kaboul l'été dernier. Honnêtement, le 15 août, personne n'imaginait que les talibans allaient rentrer dans Kaboul et aller prendre Kaboul. Moi, toute la semaine avant de partir, je me dis « qu'est-ce que je fais ? ». Je reste, je pars, je reste, je pars, je reste, je pars. Si je reste, ça veut dire qu'il faut que je trouve des rédactions pour me financer les frais pendant le temps que je vais rester en plus, parce que je n'ai plus de frais. Si je pars, je prends le risque de rater le moment où l'histoire va basculer. Et puis le risque aussi, si je reste, c'est que les confrères d'autres médias vont commencer à arriver. Donc, il va y avoir une réalité en termes de concurrence qui va devenir à mon désavantage, etc. Je prends l'avion le 15 août au matin. Quand j'atterris à Dubaï pour prendre mon changement d'avion, j'ai 50 messages sur mon téléphone de gens qui me disent « t'es où ? Tu fais quoi ? On te commande des trucs ? ». La situation a changé entre temps. Donc, de toute façon, il y a quand même une part de hasard, il y a une part de chance, il y a une part d'instinct qui va jouer. Mais ça ne change pas radicalement les choses. Globalement, ce qui change radicalement les choses, c'est l'expérience, le temps que vous consacrez à renforcer vos compétences et vos connaissances sur un sujet ou un terrain particulier et les moyens. C'est plus compliqué quand on a des petits moyens. C'est plus facile quand on a des gros moyens. Quand j'étais à Kaboul, moi, je fonctionnais avec trois bouts de chandelle comme tout bon freelance qui se respecte. À côté de moi, j'avais CNN. C'est pas pareil. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que quand vous discutez avec les confrères de CNN, il y a un espèce de respect dans leur voix. Ils nous voient, nous, un peu comme des aventuriers, poètes qui lisent des romans d'aventure en partant en reportage. Eux, effectivement, ils sont une équipe de cinq ou six personnes. Il y a une personne dont le boulot, c'est seulement de gérer la sécurité. Bon, moi, ma sécurité, je la gère quand j'ai fini le reste. Moi, si je peux juste ajouter un petit moment, oui, par rapport à la situation en Ukraine, maintenant, oui, donc, il y a ce qui est important maintenant de faire quand vous allez à Kiev, c'est le choix de l'hôtel. Ça, c'est primordial parce que c'est toujours bien d'être avec des journalistes américains. On sait de plus ou moins dans quels hôtels ils habitent. Ils parlent assez facilement. Et eux, ils ont donc les grandes agences de presse comme Reuters, Associated Press, aussi des chaînes comme CNN, bien sûr, parce que les CNN, vous les reconnaissez sur le terrain. Ce sont des seules personnes qui ont trois ou quatre voitures blindées qui vont comme ça dans le terrain où personne ne va. Ils ont une grande équipe à Kiev. Et quand vous parlez avec ces gens-là, ils ont leur propre personne qui gère uniquement la sécurité. Et c'est par ces moyens-là que vous pouvez comprendre que la guerre va peut-être commencer ou pas. Parce que même le 23, qu'on a parlé un peu avec des journalistes d'autres agences de presse, il y a eu une agence que je ne vais pas noter, mais qui savait vers 11 heures, vers minuit, que la guerre va commencer et qu'ils ont beaucoup mieux géré la situation que tous les autres. Il y a aussi des journalistes qui vont tout simplement faire une soirée avant la nuit du 23 ou 24 parce qu'ils ne croient pas du tout que ça va commencer. D'ailleurs, sur l'hôtel, peut-être que tu peux raconter que finalement, à un moment donné, tu as trouvé l'hôtel idéal puisque c'est devenu votre maison. Oui, c'est ça. Déjà, quand vous allez sur ce terrain-là, ça peut être frustrant aussi, mais vous allez forcément passer beaucoup de temps à l'hôtel. Et si jamais c'est le début de la guerre, il y aura le confinement. C'est ce qu'on a vécu à Kiev. Tout le monde sera bloqué pendant des jours et des jours dans un hôtel et vous n'allez pas pouvoir beaucoup sortir. C'est important de se retrouver dans un des hôtels où tous les journalistes se trouvent. D'habitude, ce sont des hôtels les plus chers, soit des Hilton, soit d'autres hôtels qui coûtent plus de 200 euros par nuit. C'est ça que les journalistes américains aiment bien. Et les journalistes français aussi parce qu'ils pensent que ce sont des endroits les plus sécuritaires. Surtout que quand je suis arrivé le 24, moi, j'ai trouvé un peu ma façon à moi. Dans un petit hôtel pas loin de la place Maïdan, cet hôtel-là, il a fermé ses portes dès que le conflit a commencé. Donc, c'est vraiment important de trouver un hôtel où il se trouve beaucoup de journalistes ou du personnel diplomatique. Comme ça, on est sûr que cet hôtel, il n'est pas visé par les Russes et aussi, vous allez plus facilement trouver des contacts. Ça dépend vachement du terrain. En Côte d'Ivoire, en l'occurrence, quand moi j'y étais, il y a eu une attaque contre le nouveau hôtel où étaient tous les gens qui avaient les moyens d'être au nouveau hôtel et plusieurs ressortissants français ont été assassinés pendant cette attaque. Alors, pas des journalistes, mais d'autres gens qui étaient dans l'hôtel. Le fait d'être dans ce type d'hôtel fait que vous êtes facile à cibler. Alors là, à Kiev, les arbitrages sont ceux-là à un moment donné, mais typiquement, à Kaboul, selon les périodes, on va ou pas dans certains hôtels parce qu'on sait qu'on risque ou pas d'être visé par des attentats, par des attaques ou des choses comme ça. Quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, comme je n'avais pas un rond, je faisais du couchsurfing chez un mec qui avait quitté le pays parce qu'il m'a dit quand même, c'est compliqué en ce moment. Il m'avait laissé son appart en banlieue d'Abidjan dans un quartier totalement prog-bagbo où on ne pouvait pas blairer les Français. En fait, j'étais, au moment où j'y étais, plus en sécurité dans cet endroit-là où, en gros, j'étais sous la protection de gens qui, potentiellement, étaient dangereux pour moi, mais qui avaient accepté, qui avaient toléré ma présence à cet endroit-là, que dans l'hôtel, plus cher, plus protégé, qui, lui, était une cible. Un mois plus tard, ça aurait moins bien marché parce que l'appartement dans lequel j'étais a pris un obus dans son salon. Selon le moment, ça peut bouger. Je crois que c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, de manière plus générale, on parle des règles, de la prévention. C'est vraiment selon le pays, selon la période. Il n'y a pas de règles, ou il y en a très peu, des règles immuables. Celle qui me vient, c'est éviter un bâtiment qui serait une cible. Donc, un bâtiment proche d'un lieu de pouvoir ou d'un bâtiment militaire. On a eu le cas à TF1 avec Michel Scott, quand ils étaient dans le Donbass au début de la guerre, à Kharkiv. Ils s'installent dans le bâtiment qui est le QG de l'armée ukrainienne de la zone. La rédaction n'est pas d'accord. La rédaction leur dit non. N'allez pas là-bas, c'est une cible potentielle. La réponse de Michel est de dire, oui, mais c'est le bâtiment avec l'abri le plus solide et le plus sûr. Donc, on va là-bas. Et puis, de toute façon, Michel Scott ne vous lui a proposé pas un truc comme ça, s'il n'a pas envie. Résultat, l'immeuble se fera bombarder le lendemain. Il y aura plusieurs morts. Eux seront bien secoués. Ils y auront bien, mais on les fera rentrer tout de suite après. Il y a une autre question qui s'est posée. Au-delà de ça, c'est que la veille, aux 20h, ils ont diffusé un sujet où ils montrent ce bâtiment et où ils expliquent son rôle. Il y a la question qui s'est posée à TF1 de, est-ce qu'en montrant ce bâtiment, même si ils n'ont pas fait de plan très large, mais il était quand même reconnaissable, et en expliquant que c'était un bâtiment utilisé par l'armée ukrainienne, eux-mêmes, dans cette guerre, qui est aussi une guerre d'information où tout le monde regarde tout le monde, n'ont pas potentiellement indiqué aussi simplement aux Russes qu'ils disposent bien sûr aussi d'autres moyens de renseignement, surtout pour un bâtiment de cette taille. Mais la question se pose de, quand vous filmez et diffusez une information, qui peut la recevoir, et est-ce qu'elle ne peut pas être utilisée par un ou l'autre camp ? On reparlera justement de cette guerre informationnelle un tout petit peu plus loin, mais peut-être vous avez parlé des dangers, peut-être on peut poser la question de la peur, parce que la peur c'est souvent quand même un impensé journalistique, un tabou, on ne parle pas vraiment de la peur. Je ne sais pas si on enseigne d'ailleurs la question de la peur dans les écoles de journalisme, mais en tout cas dans les zones de conflits que vous avez traversées à un moment ou à un autre, quand même, est-ce que cette question de la peur face au danger s'est posée, et comment vous l'avez gérée, et comment vos rédactions éventuellement vous ont aidé à gérer cette question de la peur ? Alors moi, les rédactions, pas du tout, parce qu'en réalité, je dois gérer la peur des rédactions. Il y a deux types de peurs qui sont importantes à gérer, limite celle de la rédaction, on s'en fout, c'est la sienne propre et celle de ses proches. Ce qui peut parfois donner des exercices un peu compliqués, parce qu'on est soi-même terrifié, et en même temps, il faut rassurer les siens en leur disant, t'inquiète pas, tout va bien. Sachant que les deux ne sont pas nourris par les mêmes choses. La peur vécue par soi-même, elle va plutôt se construire sur l'appréhension plus ou moins rationnelle que l'on a du risque et du danger sur le terrain. Je dis plus ou moins rationnelle parce qu'il y a des moments où on a peur pour de bonnes raisons. Le vol qui va atterrir à Kandahar, l'aéroport a été bombardé la veille, on se dit que si ça recommence aujourd'hui, ça c'est un risque rationnel. Et puis il y a la peur irrationnelle, de, notamment au début, quand on arrive sur le terrain, on a un peu ce truc de se dire je vais marcher sur une mine dans des endroits où il n'y a aucun risque, mais on a cette espèce de réflexe dans la tête qui dit là peut-être que je vais poser mon pied et il n'y aura plus mon pied. La peur de ses proches, elle va être nourrie par d'autres choses, elle va être nourrie par la perception que le public va avoir de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est un peu compliqué parce que le focus informationnel va se faire en général sur les pics de tension, sur les pics de violence. Et ça, ça va être en décalage avec la réalité du danger. Pareil, toujours à Kaboul, j'ai eu ce moment où je reviens du sud de l'Afghanistan, je reviens à Kaboul, j'atterris, et au moment où j'atterris, il y a une explosion majeure, une énorme attaque qui dure plusieurs heures contre un ministère et qui est couvert à ce moment-là par toutes les chaînes. Moi, je ne m'y précipite pas parce que par rapport à mes sujets, ce serait une prise de risque qui n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à l'information que je cherche à rapporter. Donc, je rentre dans ma guest house, je me sers à manger, je me mets en slip, puis j'ai ma slip, et je fume mon gros cigare pour récupérer de la tension accumulée dans le sud de l'Afghanistan. Alors, effectivement, avec le son, des bruits, des explosions, etc. Mais à ce moment-là, j'ai tous mes proches qui sont terrorisés, alors qu'à ce moment-là, moi, je ne suis pas en danger. Donc ça, c'est deux choses à gérer en différé. Sur les rédactions, moi, les rédactions pour lesquelles je travaille, en général, n'ont pas de gens qui travaillent en permanence sur ce type de terrain, donc ils n'ont pas trop l'expérience de comment on gère un journaliste dans une zone de guerre. Donc ils ont parfois le réflexe de me dire mais surtout, si tu te rends compte que ça craint, tu ne vas pas, on te perdra quand même tes papiers, ne t'inquiète pas, ça se passe bien. Ça, déjà, c'est un bon réflexe. Moi, je les rassure aussi en ayant des process de sécurité personnellement qui sont quand même un peu rigoureux. Donc avant d'aller quelque part, avant d'aller à un rendez-vous, j'envoie toujours à mes contacts de sécurité, à moi et à mes rédacteurs en chef, mon planning de la journée en disant, voilà, en gros, si je ne suis pas rentré à telle heure, là, on peut commencer à s'inquiéter. Ça, je pense que ça les rassure parce que ça leur donne l'illusion que je sais ce que je fais et ça les laisse penser que si à un moment, il n'y avait pas de nouvelles, ils pourraient faire quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais en tout cas, c'est effectivement des choses à prendre en compte. Je pense que c'est très important. Donc, on a bien dit qu'il y a deux choses qu'il faut gérer. Donc, c'est le stress de ses proches. Ça, c'est effectivement ce qui arrive le plus souvent sur le terrain parce que vous êtes en zone de guerre, le 24 et le 25. Il y a peut-être ce que tout le monde disait en Russie à ce moment-là que c'est la guerre nucléaire qui va commencer. et toi, tu te trouves vraiment à Kiev donc au pire endroit du monde à être à ce moment-là. Donc, c'est ça le point de vue qui ont tes proches à ce moment-là. Donc, tout le monde commence à s'appeler. Toi, tu as bien sûr deux numéros de téléphone. Tu as le numéro de téléphone professionnel pour les contacts et les rédactions. Tu as ton téléphone perso également avec toi. Donc, tu as une cinquantaine d'appels de tout le monde qui te connaît. Dès que tu t'exposes un peu sur le terrain, bien sûr, il y a des gens qui ont oublié que tu existes mais qui commencent à t'appeler également. Donc, ils trouvent ton numéro et ils commencent à t'appeler comment ça va. Et donc, à bout de moment, il faut gérer tout ça. Et ça, c'est pas facile également sur le terrain. Par rapport aux peurs qu'on a évoquées sur le fait de perdre son pied ou qu'on marche sur le terrain, moi, je pense qu'on a trop de stress à ce moment-là. On a trop de choses à gérer. Donc, au bout du moment, on n'a pas le temps d'avoir peur. On a le fait qu'il faut réfléchir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on reste à l'hôtel? Est-ce qu'on va un peu plus loin pour avoir plus d'informations? Est-ce que c'est pertinent maintenant d'aller à la gare, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réfugiés? Est-ce que l'armée va cibler cette gare-là? C'est pour ça qu'il faut éviter cette zone. Donc, c'est plutôt où on a cette pensée est-ce que ça vaut le risque d'avoir une information ou pas. Donc, il y a toujours cette question d'équilibre. Il ne faut pas prendre trop de risques pour avoir une information que tout le monde a. Et par contre, si on sait qu'on va prendre des risques pour avoir une chose qui sera exclusive en quelque sorte, ça, bien sûr, on va le prendre. La meilleure façon pour gérer ce risque-là, d'après mon expérience, c'est bien sûr d'avoir un fiche départ. Donc, c'est comme ça qu'on l'envoie à tous ses contacts, à ses proches également. Pour montrer à tout le monde où on est, dans quel hôtel, par exemple, et aussi qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. Ça, c'est absolument évident. Et surtout, là, dans ces contacts d'urgence, comme ça, on gère aussi la relation avec la rédaction. Parce que, dans ces contacts-là, on sait que si jamais il se passe un truc, ils vont appeler une telle personne, vont dire un tel truc à ma mère ou à ma soeur, peu importe. Ça, ça se fait dans plusieurs rédactions, je pense. Et aussi, ce qui est important de noter par rapport à la peur que les gens de la rédaction ont, c'est qu'on a une expression à RFI, c'est le terrain qui gère. Donc, si jamais un journaliste ne sent pas qu'il faut aller dans un tel endroit, si jamais à Paris, on pense que ça, c'est absolument safe, qu'on peut aller au nord de Kiev, qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes-là, il faut y aller. Mais le terrain, donc le journaliste, pense que c'est une mauvaise idée pour une telle ou telle raison, c'est le journaliste qui va prendre un risque, donc c'est lui qui a le dernier mot. Et ça, je pense que tous les rédacteurs en chef sont de plus ou moins d'accord avec cette formule-là. Oui, moi je confirme, et pour ne pas rien avoir parlé avec d'autres collègues, si vous dites non, que la rédaction vous dit « Ah, ça serait bien, on a vu qu'il y avait quelque chose les éventuelles autorités locales, vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, et la rédaction ne vous force pas. » Il y a une notion aussi qu'on a en télévision et parfois en radio, on est en équipe. On est deux ou trois, voire plus, quand on est CNN. S'il y en a un qui dit « Moi, je ne le sens pas », on n'y va pas. C'est une règle. Des fois, c'est frustrant, mais c'est comme ça. On n'est pas là pour, comment dire, si vous forcez quelqu'un à y aller, c'est mauvais pour l'équipe, c'est mauvais pour le travail et il faut savoir renoncer. Des histoires, il y en a plein. Les rédactions, pareil, n'attendent pas qu'on soit en première ligne. De toute façon, en première ligne, c'est quasiment impossible de travailler, surtout qu'en plus, la première ligne, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une ligne comme on voit sur les cartes bien définie. La première ligne, des fois, vous pouvez la passer sans même vous en rendre compte. Nous, à un moment, on va rouler sur une route qui normalement est sûre et on va dans un village où on tourne et on revient. Le checkpoint qui était ukrainien le matin est passé russe le soir et on s'est retrouvé face à des soldats russes. Ils avaient mis un petit panneau stop au milieu de la route. On s'est arrêté. On fait, tiens, c'est bizarre, ce n'était pas là tout à l'heure. Et on a vu, en fait, plus loin, deux BMP, donc deux véhicules blindés russes. s'ils ont des ukrainiens ou les mêmes, on a vu les aides dessus et elle en a fait, oh putain, là, vous voyez un peu votre vie défiler dans les yeux et là, pour le coup, vous avez un peu peur mais vous levez les mains et au final, ça s'est bien passé. Ils ont contrôlé dans les tités. Ils nous ont même laissé passer, curieusement. mais dans les zones vraiment où ça pète, nous, on est à Irpin et à Boucha, quand les russes vraiment retentent de prendre la ville et vont s'emparer de Boucha, vous avez peu le temps d'avoir peur parce que, comment dire, une bataille, c'est, par rapport à ce qu'on voit dans les films, on a l'impression que tout est centré, tout est, voilà, c'est beaucoup plus, déjà, il faut vous dire que vous pouvez avoir une rue où il y a une bataille et de rue plus loin, vous avez encore des gens qui se baladent parce qu'ils vivent là, parce qu'ils ne veulent pas partir mais sauf que même dans cette rue-là, vous pouvez toujours, et nous, ça nous est arrivé, on s'est pris des obus de mortier, des obus de mortier sur la tête, mais là, vous avez, pareil, on n'a pas le temps d'avoir peur, la peur, c'est plus une angoisse qu'on projette et c'est ce qui vous, elle arrive, comment dire, quand vous avez peur, c'est qu'en général, vous avez ce truc en vous qui vous dit, là, il ne faut pas y aller, vous n'avez pas forcément de raison, vous n'avez pas, mais vous avez une petite voix qui vous fait, là, il y a un truc qui ne va pas, il y a des signes, quand vous êtes dans une ville où il y a une bataille et que vous ne voyez personne dans la rue, il n'y a plus rien, c'est en général une mauvaise idée de s'y aventurer, il y a quelque chose qui plane dans l'air, c'est très difficile d'écrire comme sensation, comme sentiment, mais il faut écouter cette petite voix intérieure parce qu'elle peut potentiellement vous sauver la vie et il faut savoir qu'un reportage sur une zone de conflit ne se mène pas de la même façon qu'un reportage classique, vous faites un reportage en France, une enquête, tout votre travail quasiment ça va être ça sur le travail journalistique et la logistique ça va être une petite partie, on prend un avion, on loue une bagnole, on va chez Hertz, c'est réglé. Le reportage de guerre c'est différent, c'est ce que disait Romain, vous avez une énorme préparation, la grande partie de votre travail ça va être la logistique, ça va être vous assurer quelle route vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez tout définir avant et le reportage comme vous êtes dans des zones où en général il se passe beaucoup plus de choses, où les gens quand ils vous parlent, c'est souvent très fort ce que vous allez ramener, pas besoin d'y passer deux heures, en général un reportage nous pour le 20h typiquement on peut des fois le tourner juste en 20 minutes, alors on va y passer la journée entre les déplacements, les contacts, les checkpoints, mais 20 minutes de tournage et ça vous fait 3 minutes le soir au JT, quand vous êtes à Paris ce n'est pas du tout ces choses-là, des fois vous passez la journée à tourner, mais là comme tout est beaucoup plus fort, une fois que vous avez vu trois coups de canon pour si vraiment vous avez des bons sonores ou que pas la peine de rester et l'idée c'est de rentrer quand même, de reculer et d'envoyer le reportage pour qu'il ne passe pas d'être blessé ou pire, juste pour dire j'étais tout devant, j'étais tout devant, non, ça c'est une bêtise et si vous le faites vous prenez de gros risques et normalement une bonne rédaction devrait vous engueuler si vous le faites. Il y a juste en deux mots un autre type de peur qu'on n'a pas pensé à évoquer mais probablement parce que c'est quand même plus diffus et plus sournois c'est la peur pour les gens avec lesquels on travaille que ce soit les gens qu'on va interviewer à qui on va parler etc parce que ça peut dans certains cas faire d'eux des cibles que ce soit nos collaborateurs locaux sur le terrain les fixeurs, les traducteurs, les chauffeurs ou parfois après être rentrés on s'inquiète pour eux c'est vrai qu'on ne le vit pas de la même manière ça n'a pas les mêmes effets mais c'est aussi une des choses avec lesquelles on doit vivre dans la durée. Le temps file ce serait intéressant de parler aussi de ce qu'on raconte de la guerre parce que voilà qu'est-ce qu'on raconte on a dit qu'il y a beaucoup de journalistes sur place il y a beaucoup de récits on parle de narratifs qu'on est en train de raconter donc voilà qu'est-ce qu'on raconte quel est votre sentiment est-ce que voilà aujourd'hui nous on est bien informés de ce qui se passe là-bas en quoi c'est un souci quand vous êtes sur place de bien raconter une situation de guerre est-ce que vous êtes outillé pour finalement raconter ce qui se passe est-ce que vous avez le sentiment de comprendre on sait qu'au Vietnam par exemple à un moment donné il y avait une impression de non-sens qui s'est beaucoup développée au sein des médias américains donc voilà comment vous faites avec ça alors déjà pour l'Ukraine après on verra peut-être sur d'autres terrains mais voilà est-ce que réellement aujourd'hui on sait ce qui se passe en Ukraine au-delà des récits qu'on peut faire alors je pense qu'on sait effectivement quand même assez bien assez bien ce qui se passe parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes il ne faut pas oublier que notamment pour les médias les grands médias nos chefs sont à Paris nos chefs sont biberonnés à l'AFP ou à des fois des alertes qui sortent et c'est à nous qui sommes sur le terrain ça c'est je regarde aussi les jeunes qui sont là notre responsabilité quand ils vous disent ah oui il y a ça moi on m'a lancé sur un 20h Kiev est encerclé c'est totalement faux donc j'ai dû dire en direct au présentateur je n'ai pas du tout cette information je ne vous la confirme pas le maire de Kiev l'a déclaré mais vous savez il est aussi là lui pour faire de la communication et sa propagande donc en général quand vous dites non à un présentateur vous vous faites engueuler là ça va c'est passé parce qu'ils ont vérifié ils ont vu que Kiev effectivement n'était pas n'était pas encerclé je vais en parler parce que TF1 est le seul média je crois occidental je crois qu'il y a aussi un journaliste du livre noir à être présent sur le front mais côté russe c'est Lise Romboudoul qui est là-bas elle y est depuis mi-janvier c'est différent c'est compliqué déjà de couvrir une guerre quand vous êtes du côté de ceux perçus comme les agresseurs en Afghanistan elle était aussi beaucoup avec les talibans donc déjà en général il faut le savoir vous recevez beaucoup de messages d'insultes sur les réseaux sociaux dans ces moments-là il faut les encaisser et parce que les gens ne font pas forcément la part des choses entre le journaliste et voilà le travail curieusement se passe un peu de la même façon qu'avec les ukrainiens c'est-à-dire il n'y a pas non plus un contrôle total des images si ils vous voient filmer quelque chose qu'ils n'ont pas envie de vous filmer ils vont venir vous le dire et ça nous est arrivé de nos côtés ukrainiens vous demandez d'effacer les images plus ou moins gentiment une fois ils peuvent vous mettre quelques baffes mais il n'y a pas un contrôle strict de la part en tout cas pour l'équipe de TF1 qui est dans le don base des images ils ont pu parler à des réfugiés ils ont pu mentionner par contre il y a évidemment des choses sur lesquelles il faut faire attention nous on a dû faire avant la guerre rentrer une équipe parce que dans le sujet ils avaient parlé des territoires du 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 Donbass des républiques de Donetsk et Lugansk comme sous-entendu elles étaient déjà considérées russes ça avait beaucoup déplu aux ukrainiens qui l'ont fait remarquer à la rédaction il a fallu faire rentrer l'équipe en urgence les autorités qui sont sur place qu'elles soient ukrainiennes ou russes ne sont pas nos amis et on n'est pas leurs amis on n'est pas là pour faire leur communication leur propagande et vous êtes parfois limité dans ce que vous pouvez dire quand il y a des enjeux des débats comme ça ils regardent et nous on le voit bien parce qu'il y a des on a des retours parfois des ambassades respectives et qui ont tout à fait le pouvoir de vous dégager une équipe ou pas c'est arrivé aussi c'est arrivé aussi et côté russe on le sait avec les lois qu'ils ont fait passer nous les équipes qui sont en Russie on en a ne peuvent pas utiliser le mot guerre dans un reportage elles prendraient le risque de 15 ans de prison c'est des contraintes après c'est le choix est-ce qu'on y va quand même avec des moyens détournés ou est-ce que tant pis si on ne peut pas travailler à fond on ne rentre pas c'est un débat Denis aussi toi du fait de ta nationalité alors même si depuis tu es devenu aussi français mais du fait que tu étais russe à ce moment là qu'est-ce que tu penses en fait de la stratégie de communication russe parce que toi tu as vécu quand même très longtemps dans ce pays moi je pense que déjà il faut commencer par dire qu'aller sur la zone du front côté russe pour moi ou pour importe quel journaliste russe c'est quand même très risqué parce que maintenant tu as parlé des équipes de TF1 mais il n'y a pas de journalistes indépendants russes qui sont présents à Mariupol ou dans d'autres villes de Donbass ou de Donbass donc de DNR ou de LNR parce que c'est trop risqué oui effectivement on dit un mot qui ne plaît pas à une telle ou telle personne et puis on risque 15 ans de présence ça c'est déjà arrivé avec beaucoup de mes collègues qui sont maintenant enfermés en Russie qui risquent gros malheureusement donc ça déjà je pense que c'est pas prévu pour moi ni pour beaucoup de mes collègues de rentrer en Russie ou de travailler avec des forces russes qui contrôlent beaucoup ce qu'ils veulent qu'on montre sur l'écran ça c'est évident puis il y a quand même la propagande ça vient de deux côtés il y a également quand on parle avec des ukrainiens quand on parle avec des députés quand on va sur le terrain eux ils veulent aussi faire passer un message un message qui est un message de terreur comme quoi l'armée russe fait beaucoup de choses absolument horribles sur le terrain ce qui est vrai mais par contre sur le fait ils ont aussi tendance à exagérer à manipuler également donc toute information qu'on cite de la part des sources même officielles ukrainiennes bien sûr il faut qu'on le contrôle il faut qu'on arrive à vérifier si c'est vrai ou pas donc il y a des cas où c'est pas possible de faire des vérifications mais il faut aussi parler beaucoup avec des défenseurs des droits de l'homme qui sont maintenant présents sur le terrain à Bouchard ou dans d'autres zones de l'Ukraine qui eux ont accès à plusieurs témoignages qui font aussi en quelque sorte un travail journalistique mais d'une manière un peu plus analytique si on peut dire comme ça et dès qu'on parle avec ces personnes là on voit une formation qui est un peu plus peut-être pas honnête mais qu'un peu plus vérifiée et ça c'est une formation qu'on a beaucoup plus tendance à donner sans se poser beaucoup de questions ça c'est la réalité aussi moi je pense que c'est à peu près ça puis quand nous en tant que journaliste avec un passeport russe parce qu'il y en a plusieurs maintenant sur le terrain en Ukraine il faut dire que c'est difficile voire impossible de travailler maintenant en Ukraine avec même pas avec un passeport russe mais avec un liaison quelconque avec Moscou si par exemple on y a vécu pendant plusieurs années ça peut très mal se passer parce que même si vous travaillez pour un média étranger ils pensent quand même que vous peut-être vous pouvez être un espion et si jamais on fait un choix de commencer de continuer à travailler sur le terrain ukrainien on fait quand même attention à des sujets qu'on traite on ne va pas dans des sujets trop sensibles on ne fait pas de grosses inquiètes on se limite à travailler sur le terrain à aller voir ce que l'armée ukrainienne nous montre et après Paris essayer de liser les faits côté ukrainien on a vu aussi cette volonté de travailler beaucoup sur l'héroïsme parce que c'est aussi ce qui va motiver bien sûr l'ardeur l'héroïsme on a vu qu'il y a eu cette création de ce personnage du pilote qui aurait en fait tué en tout cas qui aurait réussi à tirer sur plusieurs avions russes et on a vu en fait que c'était une création qu'il n'y a pas un seul pilote qui a tiré comme ça sur plusieurs chars et que surtout l'aviation ukrainienne n'a pas pris le dessus sur l'aviation russe ce qui était le message que les ukrainiens voulaient faire passer il y a aussi on a vu plusieurs fois quand l'armée ukrainienne publiait la même photo dans un char russe abattu plusieurs fois donc avec une pause de quelques jours pour dire qu'on a beaucoup avancé sur le terrain ce qui peut être vrai également mais il faut aussi faire attention à ce qu'on montre ici il faut bien remarquer que la Russie fait même pire donc la Russie chaque soir elle communique qu'ils ont abattu plusieurs avions bairraktar donc plusieurs avions turcs plusieurs drones turcs et je pense que l'armée russe a abattu plus de drones turcs que la Turquie a jamais produit alors Romain toi qui as fait une thèse sur la politique de communication de l'armée est-ce que dans une situation de guerre comme ça on peut réellement être informé est-ce que nous sommes informés au jour le jour vraiment de ce qui se passe dans ce pays en Ukraine comme dans d'autres zones de conflit alors quel que soit le conflit les belligérants réfléchissent à leur stratégie de communication à l'histoire qu'ils vont essayer de raconter et à ce qu'ils vont essayer d'avoir comme effet avec cette histoire tu le disais quand on construit des figures héroïques l'effet que l'on va chercher à obtenir c'est rassurer son propre camp encourager les combattants de son camp à être plus téméraire plus courageux quand on va répondre à des journalistes étrangers l'effet que l'on va chercher à obtenir c'est à travers les opinions publiques des pays en question pousser les états à prendre une décision ou une autre nous notre travail ça va être d'être capable dans tout ça de dire voilà ce que racontent les uns voilà ce que racontent les autres la réalité c'est celle-là les russes nous disent nous avons lancé une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine les ukrainiens nous disent nous résistons héroïquement et nous allons gagner la guerre en tuant tous les russes qui y arrivent il y a quand même une réalité derrière il y a une réalité du terrain c'est à dire que les combats ils avancent plus ou moins d'une manière ou d'une autre et puis il y a une réalité du terrain qui est qu'il y a quand même un pays qui en a envoyé un autre à la question de savoir si on est bien informé ou pas et bien je pense que ça dépend de chaque personne dans cette salle l'information elle est là l'information on en a pléthore je pense que les journalistes français font du bon boulot les journalistes internationaux font du bon boulot les journalistes russes et ukrainiens font un boulot énorme sans lequel on ne sort pas la plupart des informations les plus importantes donc l'information elle est là la question c'est comment chacun d'entre nous consomme cette information est-ce qu'il en tire comme matière comme conclusion je pense qu'en France on a facilement accès à une information d'une bonne qualité et qu'en réalité si on se contente de choses assez superficielles juste on allume son poste de télé ou on lit le journal ce qui est quand même assez facile à faire globalement on a la bonne information le fait est qu'une bonne partie d'entre nous a envie d'aller chercher un peu plus loin autre chose et ne va pas toujours à travers ça réussir à compléter l'information facile à obtenir par de la vraie réflexion de la vraie qualité de connaissance ça c'est un travail sur lequel tout le monde réfléchit depuis quelques années sur comment on fait pour s'éduquer à la consommation d'informations à la consommation de médias pour l'instant on est assez mitigé sur les résultats de tout ça je ne suis pas sûr que c'était mieux ou pire avant je pense que globalement on s'est toujours assez mal informé notamment parce qu'on a des réflexes intellectuels qui font que globalement on cherche quand même surtout à confirmer ce qu'on croit au départ au début de la guerre ceux qui étaient persuadés que Vladimir Poutine était un grand homme et que le problème c'est l'Amérique aujourd'hui ils pensent toujours à peu près ça Est-ce qu'on n'arrive pas dans une période un peu compliquée parce que la guerre dure et on sait qu'un événement pour les médias qui dure c'est un problème parce qu'on ne peut pas forcément couvrir tout ce qui se passe au quotidien mais on voit bien que le conflit s'est déplacé effectivement dans l'Est avec peut-être une plus grande confusion sur ce qui s'y passe il y a des Russes il y a des Ukrainiens c'est des territoires qui sont revendiqués par les uns par les autres est-ce qu'on va réussir y compris par exemple pour un média comme TF1 qui est un média généraliste qui traite de plein de sujets est-ce qu'on peut entrer dans cette complexité peut-être dans laquelle maintenant on va se situer et cette incertitude aussi sur l'issue de cette guerre alors il y a deux choses je vous disais qu'au pic on va dire d'intérêt de l'ensemble je pense des médias nationaux sur le conflit TF1 avait une cinquantaine de journalistes déployés sur cet événement aujourd'hui ils sont cinq il y en a trois en Ukraine et pour l'instant deux en Russie évidemment il y a d'autres journalistes qui travaillent depuis Paris mais en termes d'équipes sur le terrain c'est cinq personnes il y a les équipes de LCI aussi parce que les chaînes info ça marche j'en ai parlé avec un des patrons de TF1 ça marche encore beaucoup en termes d'audience il ne faut pas se leurrer c'est aussi ça qui guide il y a deux éléments c'est que déjà dans le Donbass ce ne sont plus les territoriaux c'est-à-dire ce ne sont plus les milices seulement qui se battent c'est surtout l'armée ukrainienne donc des professionnels et là pour les suivre pour aller au front il vous faut une ribombelle d'organisation il faut l'accord du chef de corps l'accord du chef de bataillon et on parle les combats en soi sont beaucoup des duels d'artillerie ou des bombardements et donc souvent on ne vous emmène pas même si vous avez l'accord si vous arrivez sur un jour où ça tape les militaires ne vous emmènent pas et vous ne pouvez pas y aller sans eux ou alors vous coupez à travers champ mais là c'est de la folie et celui du suicide donc il y a aussi ça on a là en ce moment beaucoup de mal à accéder à ce front un peu qui avance très lentement qui n'est pas concentré ou spécialement là actuellement dans une ville à Marioupol c'est quasiment fini donc déjà en termes pratiques c'est compliqué et ensuite il y a la volonté de la rédaction à Paris là où effectivement le coup des reportages où il y a juste le journaliste qui est là et qui nous raconte un peu ce qu'il a vu aujourd'hui en allant à tel endroit ou dans tel village et ce qui se passe c'est fini et ils essayent justement d'aller plus vers des sujets en termes qui est très utilisé dans les grands médias de décryptage où ils essayent de faire plus de fonds où ils essayent de donner des angles un peu originaux soit autour de personnages soit autour de conduite des opérations ou peut-être du matériel on a eu pour exemple beaucoup de sujets qui étaient centrés sur le croiseur Moskva quand il a été coulé ou quand il a coulé ça dépend de votre camp et sauf que là c'est très personnel et j'en profite parce que mes patrons ne sont pas là je ne suis pas sûr que le JT soit l'endroit le plus adapté parce qu'on va quand vous voulez faire un sujet comme ça vous dire ouais ouais tu fais un truc très pointu mais il doit faire une minute cinquante c'est un peu contradictoire et c'est là je pense qu'on atteint les limites du JT ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ce type de sujet ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment arrêter de couvrir le conflit mais c'est peut-être là aussi qu'il faut se tourner vers d'autres médias qui eux prendront le temps auront le temps et la taille et l'espace pour aller plus profondément là où le JT enfin peut-être faire bondir Romain mais moi j'ai encore eu un chef qui m'a parlé en me disant on va faire un sujet arme offensive arme défensive j'ai beau lui expliquer que ça n'avait aucune valeur qu'une arme c'était une arme on m'a répondu oui mais le public comprend pour le public ça veut dire quelque chose donc quand vous partez de là après ça va c'est ma responsabilité moi j'ai pas fait le sujet là-dessus finalement j'ai réussi à proposer autre chose mais là on arrive dans des choses où ça coule plus de sources effectivement l'actualité s'est un peu ralentie là-dessus et on retombe un peu dans les travers classiques du les quelques travers du journalisme de grands médias je pense que maintenant ça va être de plus en plus compliqué de comprendre ce qui se passe dans cette guerre-là parce que dans tous les cas on voit qu'il y a quelques villes qui sont maintenant sous contrôle des Russes où les Russes contrôlent de plus en plus le terrain et là on a vraiment une genre de zone noire on ne connait pas trop ce qui se passe dans cette ville-là par exemple on parle de Kherson qui n'est pas pour l'instant sous contrôle des Russes total on peut dire qu'il y a des risques là-bas donc là vous avez de moins en moins de journalistes français vous avez de moins en moins d'équipes de grandes médias qui y vont donc on peut uniquement se baser sur les témoignages par exemple ce qui se passe à Odessa on le sait très bien parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont présents là-bas ce qui se passe à Mariupol on a quand même très peu d'informations on a uniquement des témoignages des gens qui ont fui la ville qui ne sont peut-être pas objectifs non plus on a bien sûr cette communication de partir à partir de l'usine de la Zofstal on ne sait pas non plus ce qui se passe réellement là-bas donc à partir de moment on ne peut plus aller voir le terrain c'est là où on a du mal à avoir de l'information quelconque et surtout que maintenant les Ukrainiens et les Russes sont de plus en maîtrisent de mieux en mieux leur communication donc avant les premiers jours de la guerre c'est un peu aléatoire et quand c'est aléatoire on a beaucoup plus de facilité de chercher de l'information donc on peut parler avec des gens on peut parler avec des responsables dans tel à tel bataillon par exemple maintenant c'est fini c'est de plus en plus compliqué donc c'est bien sûr on va rentrer pas dans le journalisme mais dans une guerre d'information de deux camps de la Russie et de l'Ukraine et là ça va être beaucoup plus compliqué de travailler surtout que maintenant c'est ça qui a été dit on s'intéresse en France et en Europe en général de moins en moins à cette guerre là parce que c'est difficile de tenir des émissions spéciales pendant 60 jours comme ils l'ont fait BFM TV et LCI je pense j'ai plus le nombre de jours en tête mais c'est sûr que maintenant on a de moins en moins de journalistes et ça devient de plus en plus compliqué de travailler donc au bout de l'un on va se limiter à des analyses ou à la communication officielle des deux états Oui alors quelques questions avant la fin de cette table ronde donc il y a un micro je pense qui va circuler dans la salle Bonsoir Déjà merci beaucoup pour cette conférence c'était très intéressant j'ai juste une question par rapport à la diffusion de l'information est-ce que pour vous en tant que journaliste de médias traditionnels aujourd'hui les réseaux sociaux et notamment Twitter c'est un outil indispensable pour la diffusion de l'information ou pas Indispensable oui non oui dans le sens où il y a plein de gens qui s'en servent et où du coup c'est un canal complémentaire avec le reste non dans le sens où je pense que l'essentiel de la population n'est quand même pas connecté sur Twitter et que c'est pas par là que ça passe globalement il y a quand même beaucoup plus d'informations qui passent par un JT de 20 heures que par Twitter en tant que tel pour récolter de l'information pour nous c'est crucial et par contre je ne sais pas ce que c'est des médias traditionnels ou des médias non traditionnels bien malheureusement ce bâtiment doit être fermé à 20 heures comment alors une dernière elle est très rapide est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi les médias par exemple français ne vont pas dans les villes occupées par les russes parce que vous ne pouvez pas en fait soit vous êtes c'est très compliqué d'obtenir les autorisations et vous pourriez vous dire tiens on franchit la ligne de front en soi qu'est-ce qui nous empêche physiquement au pire au bout d'un moment on dépasse les lignes ukrainiennes et voilà sauf que vous avez aussi toutes les chances de vous faire tirer dessus ah alors nous TF1 on a réussi à avoir une équipe avec autorisation mais ça c'est l'Isron Boudoul qui a énormément de contacts donc c'est plus passé par l'Isron que par TF1 elle qui a réussi à négocier un accès d'autres équipes ont essayé on essaye tous même nous on aimerait bien envoyer d'autres équipes les autres médias aussi vous êtes sûr que France 2 il rêve d'envoyer une équipe côté russe dans le Donbass sauf que non et déjà même envoyer là actuellement des équipes même à Moscou c'est actuellement très compliqué parce que pour l'instant pour avoir un visa russe qui sera valable seulement un mois et plus trois mois comme avant les ambassades refusent nous on a une équipe qui devrait partir là et il y en a deux qui ont reçu leur visa et le troisième ils refusent de le délivrer pour l'instant donc il faut faire un changement d'équipe c'est très très compliqué les russes ont vraiment énormément verrouillé les choses voilà merci donc à nos trois intervenants et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine le 10 mai à 18h30 mais dans un autre bâtiment au patio Amphithéâtre 3 où on parlera justement de ce terrain russe qui devient de plus en plus difficile d'accès comme ça vient d'être confirmé et ce terrain où la communication est déjà bien maîtrisée et verrouillée depuis un moment et on va revenir un peu sur l'histoire de ce verrouillage voilà merci à tous merci à tous merci à tous